Musique Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant cette tête et d'icorne et sur ses têtes, cette diadème, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qu'elle est enfantée, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfantée. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendais dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi Réjouissez-vous, cieux Et vous qu'habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers nous et nous met une grande colère Sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla à faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. et il se teint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes d'idiadème et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un dagneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête dans sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Carec ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501